Oui, c'est vrai, la saison 4 de Wakfu nous a laissé pour beaucoup sur notre faim. Qu'est-il arrivé au dieu ? Qui sont les mécasmes ? Énormément de questions qui permettent à ce jeu des théories d'imaginer un champ des possibles infinis. Le rêve ultime pour un fan comme moi qui rêve de son propre cosmos. Comme si Thoth nous offrait à tous la possibilité d'écrire ce que l'on imagine, avant de nous surprendre encore une fois à travers ses œuvres. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, Wakfu aura bien une suite, mais cette fois-ci en manga, qui paraîtra dès le 19 avril. Un court laps de temps que je vais tenter d'exploiter à travers cette vidéo pour vous brosser une image possible de l'avenir grâce à ce qui nous a été dévoilé dans la saison 4 de Wakfu. Si vous souhaitez vous aussi me proposer vos théories, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord AncAnimation, le serveur Discord des fans de la série et de l'univers du cosmos. Le lien est en description. J'espère que vous êtes prêts. Voici mon ultime théorie sur la véritable fin clôturant l'air du Wakfu. Bon, j'imagine qu'on a tous vu la série, sans quoi je vous invite à d'abord visionner mes analyses d'épisodes avant de vous attaquer à cette vidéo. Vous saisirez que davantage la belle histoire que je m'apprête à vous raconter. Hugo a vu enfin sa grande quête se réaliser. Il a retrouvé les siens. Il a aussi appris à aimer sa mère avant de sortir de son influence, afin de se battre pour ce qui a toujours été son véritable foyer. Le monde des douze avec pour immense famille la confrérie du tofu et tous les amis qu'ils ont pu rencontrer dans leurs aventures. Une émancipation qui sera suivie de tous les héliatropes formés par Nora, préférant se battre avec leur roi pour se donner un avenir sur ce monde plutôt que de fuir continuellement avec leur mère, en abandonnant les planètes du cosmos à leur triste sort, ainsi que de l'idée de se forger un avenir sur ce monde prospère. Hugo a désalors pour poids de celui de répondre à leurs rêves, leur donner une patrie sur ce monde, pour qu'ils puissent développer pour la troisième fois, la civilisation héliatropes. Même si le trailer du Kickstarter n'est plus du tout en phase avec le récit de la saison 4, je reste persuadé que ce destin-là est toujours voulu par Thoth. C'est le fameux moment où l'on voit le royaume Sadida parsemé de Zap, où l'on voit les héliatropes tous à genoux devant leur souverain. Un destin qui semble se réaliser puisque désormais, Hugo et Amalia ont officialisé leur amour à travers une union, un mariage qui de ce fait ajoute un nouveau poids sur les épaules de Hugo, celui de protéger le peuple Sadida, tout comme Amalia a eu la grandeur d'inclure et d'offrir au peuple de Hugo une place durant la guerre pour qu'ils puissent gagner le droit de cohabiter avec les Sadidas au sein du royaume Sadida, ou devrais-je dire le royaume Sadida héliatropes. Ce qui était autrefois le rêve du père d'Amalia se voit finalement se réaliser, comme s'il avait veillé de là-haut à ce qu'à travers sa fille bien-aimée, cet avenir puisse voir le jour. Un royaume qui de ce fait va devenir un carrefour des civilisations grâce à la magie des portails héliatropes, un avenir fleurissant garanti par la protection des plus grands héros du cosmos et en premier lieu par son souverain qui dispose des sidofus héliatropes et surtout de l'héliasphère. Le cœur du Mécasme locus aura été une des clés de voûte pour la victoire face au redoutable Nécrome. Elle trône désormais en lieu et place de l'ancien temple héliatropes du royaume Sadida. En parlant des Mécasmes, ce sont vraiment des créatures mystérieuses. À mes yeux aujourd'hui, ils ont une aura mystique bien plus grande que celle des divinités. Ils semblent être des entités s'assurant que le cosmos prenne la tournure qu'ils souhaitent donner à l'univers. Ainsi, si Orgonax et plus récemment Locus ont donné leur cœur à Kilby, outre le fait qu'il se soit montré digne au combat, c'est surtout dans l'idée de voir comment un être organique aussi puissant va utiliser ses pouvoirs. Comme s'il donnait le pouvoir de réécrire l'histoire à un être et qu'à chaque fois qu'il tombe dans de nouvelles mains, elle donne de nouveau la possibilité de façonner le cours de l'histoire selon son bon vouloir. Quelque chose qui peut être perçu comme une menace à l'ordre établi par le conseil des Mécasmes, amenant par exemple la destruction du peuple héliatrope sur leur monde d'origine. En tout cas, pour en revenir à ma théorie, Hugo étant désormais souverain d'un pays du monde des Douze et disposant des Sidofus ainsi que de l'Héliasphère, il devient automatiquement pour le reste du monde une menace importante. Certes, il est l'héros qui assure amener la paix sur le monde à de nombreuses reprises, mais comme nous l'avons vu dans cette saison 4, les dirigeants du monde ne l'entendent pas de cette oreille. Pour eux, le véritable fléau de ce monde, ce sont les Héliatropes. Ce sont eux qui sont à l'origine de l'Héliacube qui a donné les pouvoirs de Nox. C'est Hugo qui est à l'origine d'Oropo qui a manigrancé le chaos de Grest. C'est toujours les Héliatropes qui sont à l'origine de la grande invasion chouchou sur l'île des Griffes-Courpres. Et c'est encore les Héliatropes qui ont amené les Nécromes à pouvoir envahir le monde, causant d'immenses dégâts sur la barrière de Corail, ou encore en ravageant la cité de Brachmar. Désormais, Hugo est roi d'un peuple du monde des Douze, un peuple qui va certainement faire parler de lui en rendant prospère le royaume Sadida, et qui va surtout inquiéter le reste du monde de par les nouveaux jouets de Hugo, et la crainte qu'une nouvelle calamité ne provienne encore des Héliatropes. Rappelez-vous les paroles d'Oropo dans l'épisode 1 de cette saison 4. Tu as joué avec des armes trop puissantes pour toi, Hugo. Et tu vas recommencer. Tu vas recommencer, et tu vas faire pire encore. Je l'ai vu. Tu penseras ne pas avoir le choix, et peut-être que ce sera le cas. Mais sache que de tous les mots, tu es le pire. Que tes intentions soient bonnes n'y changera rien. Des mots qui résonnent plus fort que jamais, car cette prophétie ne s'est toujours pas réalisée dans la saison 4. Laissons donc imaginer que la grande catastrophe en question se passera à l'avenir. Des mots qui font écho à ceux de Tauros, qui expliquent que lui aussi, même animé de bonnes intentions, a fini par détruire son monde. Les Dofus sent véritablement une affliction qui change de manière inéluctable le monde pour répandre le chaos. Tout cela m'amène donc à penser qu'à l'avenir, le royaume Sadida, Héliatropes va connaître un essor, un véritable âge d'or, qui va amener le reste du monde à poser davantage ses yeux sur son peuple. Une entité maléfique, alors inconnue pour le moment, va corrompre le cœur du monde. On pourrait même imaginer qu'il pourrait s'agir en partie de Rasha, le fameux frère de Rouchou emprisonné dans le corps de Pain, et qu'il s'entoure de Chouchou pour semer la haine entre les dirigeants et le royaume de Hugo et d'Amalia. Une haine qui va conduire à une immense guerre, où Hugo sera contraint de réaliser la prophétie d'Oropo pour sauver les siens d'une mort certaine, en puisant dans l'Eliasphère et probablement aussi dans les Dofus primordiaux de son monde. Une Eliasphère qui, pour rappel, consume le Wakfu, pour le délivrer sous forme d'énergie destructrice s'apparentant au Stasis. Un vœu décuplé par les Dofus qui risque de bien consumer tout le Wakfu du monde. Le monde va devoir retrouver un nouvel équilibre via une nouvelle énergie, l'Ether. Une nouvelle énergie que la Balance Krosmik va d'elle-même instaurer en voyant disparaître les Dofus et le Wakfu consumé par l'Eliasphère. Pourquoi l'Ether et pourquoi la Balance Krosmik ? Eh bien tout d'abord, le sigle qu'arbore Hugo sur sa capuche ressemble à s'y méprendre à la Balance Krosmik, ce qui me laisse imaginer qu'un lien entre les deux est fort probable. Contre son gré, Hugo aurait été choisi par la Balance Krosmik pour apporter un nouvel équilibre au Monde des Douze, qui est, je vous le rappelle, le principal objectif de cette divinité, apporter l'équilibre au Krosmose. Quant à l'Ether, je vous l'évoque, car dans Waiven, la nouvelle énergie utilisée par l'Eduzien ne semble plus être du Wakfu mais de l'Ether. Le Wakfu se retrouvant désormais sous forme solide à travers des fragments de Wakfu, comme on a pu le voir dans la série dans les endroits les plus riches en Wakfu comme la barrière de corail ou encore les chutes de lave de Brakmar. En tout cas, l'explosion de tout le Wakfu provoqué par l'Eliasphère et les Dofus sera alors certainement la cause de la plus grande catastrophe que le monde n'aura jamais connue. La vision d'Europo se réalisera alors. Une immense vague engloutira absolument tout sur son passage. Plus de Brakmar, plus de Banta, plus aucune nation. Il n'y aura que certaines îles qui subsisteront avec quelques survivants, parmi lesquelles on comptera certainement nos héros. Malheureusement, il est fort à parier que certains d'entre eux risquent de nouveau de se sacrifier comme Armand ou encore Kilby pour qu'un avenir puisse encore exister. Un monde sans aucun dieu pour assurer sa protection. Un monde sans harmonie, qui laissera alors le champ libre aux monstres pour proliférer de nouveau. Un monde où la fameuse entité démoniaque œuvrera sûrement pour étendre son pouvoir en s'en prenant cette fois-ci aux dieux en personne et offre de nouveau aux douziens des Dofus qui auront le pouvoir d'endiguer de nouveau les monstres en rétablissant le Wakfu et l'harmonie sur le monde des douze. Voilà pour ma petite théorie sur ce qu'il risque de se produire dans un avenir plus ou moins proche, que ce soit dans la vraie vie ou avec l'arrivée des premiers chapitres le 19 avril. Merci d'avoir regardé la vidéo, je ne vous le dirai jamais assez. Merci pour l'intérêt que vous vous portez à ma chaîne, je vous en suis infiniment reconnaissant. Allez, je vous laisse, il est temps pour moi de se reposer. C'était Zaki, pour vous servir, ciao. Sous-titrage ST' 501